Nous disons merci une fois encore à tous ceux qui ont répondu à l'invitation. Nous disons merci au Président du Correcto et le Pastor Tomé Kofi qui est avec nous cet après-midi et tout à l'heure nous aurons l'opportunité de donner la parole à un homme de Dieu très respecté et très respectable qui aura la longue charge, je le dis ainsi cet après-midi, d'officier cette cérémonie d'obédicace. Et c'est justement grâce à son assistance que l'apôtre aura l'opportunité de libérer le livre qu'il retient encore jusqu'à cette heure. Parce que j'ai quand même l'impression que le livre est encore captif et ça ne sert pas encore à la bénédiction des nations. Ce livre avait tenu l'attention de plusieurs hommes de Dieu. Mlle Marie Balanguer, la présidente de la Faculté de Théologie des Assemblées de Fatale, a eu l'opportunité de parcourir les pages de cette publication et elle y a laissé ces mots d'appréciation. Le pasteur Jean Bandé, également le pasteur titulaire de la chapelle internationale de la Fatale, que vous connaissez parce qu'il est passé plusieurs fois ici, a également parcouru les pages de cet ouvrage. Nous avons eu la grâce également d'avoir dans cet ouvrage les mots du Révérend Akhéro. Pour se distinguer, personne n'aurait bien voulu être présente au milieu de nous pour nous révéler ce qu'ils ont découvert et apprécié dans les pages de ce livre. Leur calendrier ne leur a pas permis d'être avec nous. Peut-être que dans la suite de cette cérémonie, certains peuvent nous rejoindre. L'opportunité que nous avons cet après-midi, c'est d'avoir avec nous, le président du conseil d'administration de l'UCLIP Togo. Le président du conseil d'administration de l'UCLIP Togo. le président du conseil d'administration de l'UCLIP Togo et le président du conseil d'administration d'interf fridge. Le président du conseil d'administration d'administration de l'UCLIP Togo. Merci. Sous-titrage MFP. Comme on l'a déjà lu, c'est un livre qui a été retenu pendant trop longtemps en captivité. Je me rappelle de l'avoir lu il y a déjà plusieurs mois. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit moi qui soit retenu pour présenter ce livre ce jour. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit moi qui soit retenu pour présenter ce livre. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit moi qui soit retenu pour présenter ce livre. Et comme je l'avais déjà lu, c'est un livre qui m'a été prépassé par des serviteurs que vous connaissez. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit moi qui soit retenu pour présenter ce livre. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit moi qui soit retenu pour présenter ce livre. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit moi qui soit retenu pour présenter ce livre. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit moi qui soit retenu pour présenter ce livre. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit moi qui soit retenu pour présenter ce livre. En introduction, le livre a commencé par présenter d'abord la grande commission, le grand ordre divin. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit moi qui soit retenu pour présenter ce livre. la chute de l'homme, sa séparation avec Dieu, et il a souligné clairement que Dieu n'a pas abandonné l'humanité dans le péché, il a commencé à montrer comment Dieu a initié son livre missionnaire, ce livre missionnaire Dieu, le choix d'un homme, alors qu'il a conclu une alliance, une alliance devant conduire à la naissance d'un peuple, d'Israël, et alors il a insisté que c'est à travers Israël que Dieu devait se révéler au monde, il a présenté la seconde alliance, et avant de définir l'église parce que les mots-clés qui sont en couleur dorée, église et nation, donc avant de proposer sa définition du nom à l'église, il a rappelé que l'adoration du vrai Dieu est venue d'abord à travers qui établit l'église, cette église qui est son corps, cette église que l'auteur va présenter comme étant le représentant de Dieu sur terre, à partir de là, il a commencé son premier chapitre intitulé, l'église manifeste la nature de Dieu, ça c'est son premier chapitre, fondé sur Matthieu chapitre 5 verset 16, verset 16, avant d'entrer à profondeur de ce chapitre, l'auteur d'Apôtre Ababa, a précisé que le chrétien, il est celui-là qui a reçu en lui la nature de Dieu, la nature de Christ, est appelé à marcher comme Christ, à l'exemple des premiers chrétiens, dans le chapitre 1 verset 16, c'est un chrétien qui fut appelé par un soubriqué, mais il fut appelé chrétien, c'est un chrétien, c'est un chrétien. Et alors il est revenu donc sur l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ, qui compare l'église ou le chrétien au sel de la terre et à la lumière du monde. Et il a pris une définition du mot sel. Je vois qu'il l'a pris dans la housse, dis-tu que c'est la housse. Mais il est inscrit sur deux rôles. Et l'église doit donc jouer. Je vois qu'il a présenté l'église en tant que sel. Ceux qui doivent donner une saveur, un goût, à tout le monde insipide, où les valeurs morales se perdent, où sont perdus, où se perdent, en train de se perdre. Et moi, le péché est en train d'être légalisé. Je vois qu'il est riche, avec l'omosexualité et les amis. Il s'agit d'un côté de la violence. Vous voyez, dans ce monde insipide, l'église a besoin d'apporter sa saveur. Et le deuxième rôle du sel Il dit que seul le sel empêche la pouliture C'est quand les croyants doivent être infirmiers à la corruption du monde Le sel est lui-même En disant que vous êtes le sel de la terre Il reconnait implicitement que ce monde est corrompu Il a besoin d'être préservé Ensuite il passe à l'autre image de la lumière du monde Il a d'abord présenté le fait que le concept de la lumière Le concept de la lumière Est lié à Dieu lui-même Il y a le père de la lumière Et Jésus reconnait que le monde est dans les ténèbres C'est pour cela qu'il a parlé de son néglise comme lumière Et par rapport à ça, l'apote disait que la raison d'être de l'église Il est d'illuminer le monde Il y a une bonne église qui est là Il est important Il est important La vérité La paix La paix Etc En réalité nous savons que Lorsqu'une maison est dans les ténèbres ça ne sert à rien de condamner cette maison en pied dans la fenêtre mais il n'y a pas à pouvoir faire les victimes mais il n'y a pas la bonne question et il n'y a qu'un temps et il n'y a qu'un autre pour qu'elle est la lumière pour qu'elle est la lumière pour qu'elle est la lumière que l'église doit jouer et qu'il n'y a qu'un autre côté et qu'il n'y a qu'un autre côté et on lui disait que la mission des petits est de faire la différence dans le monde pour leur vie il a joué privé public et il souligne que l'église au lieu de chercher à copier le monde il doit chercher à imiter son maître qui a dit le prince de son monde vient il n'a rien en moi il insiste le Dieu il doit manifester les valeurs de vérité et le partit sur le monde il a reçu les valeurs la réunion de l'église de la dignité et les négr competitor et anymore painful de l'alentour tout l'église et d'un voir tout l'église oui tout le monde nous a dit Il y a un second chapitre de l'intitule, l'église intercèpte, dans le sang, il connaît son identité et il joue son rôle. Dans ce chapitre, l'auteur propose d'abord une définition d'intercession, qu'est-ce que c'est que intercèder ? Ensuite, il a donné plusieurs exemples de prières d'intercession. L'intercession est le moteur de l'œuvre missionnaire. En revenant sur la grande commission, il fait dans le même chapitre, il a posé une grosse question. Pourquoi prier pour les nations ? La première raison, il s'agit d'apaiser la colère de Dieu et de sauver les âmes. Si vous l'en prenez davantage, prenez-lui. Deuxième raison, nous devons prier pour les nations. Soumettre les autorités, les nations, à la volonté de Dieu. Deuxième grande raison. Et après, il a donné son propre témoignage. Et après, il a donné son propre témoignage. Il a donné son propre témoignage. Il m'invite alors tous les chrétiens individuellement. Il a donné son propre témoignage. Il est dans la pré-épaidienne. Il n'y a pas de famille communique pour ça. Il passe alors à son 3ème chapitre... Chapitre 3 Par l'Église, les justes augmentent dans la nation. 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 Ce qui est intéressant, c'est qu'il a pris du temps pour définir, pour caractériser, ce qu'il appelle « juste ». Il m'a dit qu'ils sont extérieurs, les cédés de nouveau, qui ont été précisi avec Christ pour le droit. Des vivants pour Christ. Ce sont véritablement des disciples. Ayant en eux la vie de Christ. Et il manifeste cette vie à l'exemple du jour des premiers chrétiens. Il manque l'avantage. Il dit que lorsque les Juifs se multiplient, il ne peut pas être dans la paix. Et il déclare aussi, il dit que la justice, ce qui a éléré, ce qui élève une nation. Et ainsi, en disant que c'est un devoir de l'Église, il dit que chaque nation est conscient de tout faire pour gagner des âmes appréciées. Mettant ainsi l'accent sur la mission d'évangélisation de l'Église. Il passe à son capítulo 1 chapitre. L'Église prophète de l'Éternel. L'Église prophète de l'Éternel. Chapitre 4. D'abord, il a clairement défini ce que c'est que le prophète, qui est-il. Sa fonction. Et il a monté sa place au sein de l'action. Plusieurs exemples de prophètes. Plusieurs exemples. Il a fui, il a ligné plusieurs exemples. C'est tellement sympa. Qu'on peut le voir en place du prophète dans la nation. En commençant par notre père Abraham, il dit qu'il appelle le prophète. J'allouis. Il montre ensuite que c'est au prophète que Dieu révèle ses pensées. Le prophète doit donner la pensée, la pensée de Dieu. Et donc, c'est à l'Église de jouer le rôle de prophète au sein de la nation. Il ne s'est pas arrêté là. Il ne s'est pas arrêté là. Il a attiré l'attention des gouvernants. Et le gouvernement de nos nations. Il connaît le rôle que l'Église est appelée à jouer au sein de la nation. Il a montré que c'est... sa place en prévoyant des mécanismes institutionnels permettant à l'Église de donner ses amis un conseil dans la gestion de la nation qui est sur le pays. à dépenser sur le volet du roi pour prendre à l'Église et les mots-sammés ont été observés que au lieu de cela il dit que malheureusement les nations et les institutions du monde sont à pied d'œuvre pour éger sur le Dieu de la Bible devant la vie. c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Autorité d'obéissance d'unité de sanctification sont liés et ne peuvent être dissociés. dissociés. Et alors il a commencé par dénoncer fièrement l'hypocrisie et les traditions humaines qui sont aussi à la base de l'inefficacité de l'Église. Il va terminer sur le dernier chapitre et nous sommes dans l'Église à révéler à sa constitution à la Bible à son Seigneur et à l'Église à l'Église après le 5ème chapitre il y a une brève conclusion et puis il a encore présenté un recueil de verset biblique pour aider à prier à prier à prier à prier à prier à prier et puis l'Église par活 à son Seigneur et qui poursuivre à son Seigneur à son Seigneur dans l'Église c'est un livre qui est très facile à lire facile à lire parce que très souvent l'auteur fait éc��을 de ses commentaires et il laisse parler les écitudes Je l'ai lu, je l'ai apprécié, Je l'ai lu, je l'ai lu, je l'ai lu, je la la!, Je l'ai lu, je l'ai lu lek. Nous disons infiniment merci au docteur Baguido, asiatique, pour cette nouvelle présentation.